... Nous sommes dans l'abbaye de Cluny, dans son cloître. Ce site a subi des modifications au fil de l'histoire. L'église abbatiale a été détruite après la Révolution française. De regarder ce clocher qui culmine à 60 mètres de haut, un jour je me suis dit qu'il faut restituer la partie manquante grâce à l'ordinateur, grâce aux nouvelles technologies. On a ici une vision comme si on était avant la destruction de l'église. Sur cet écran, quand on le fait pivoter, on découvre naturellement le point de vue qu'on avait à cet endroit précis. Donc ici, on voit en enfilade la forêt de Piliers. Si on a des nuages qui passent dans le ciel, la lumière va changer, même à l'intérieur de l'écran virtuel. Alors, faut-il la reconstruire ? Virtuellement, ça suffit ? Ça nous permet de voir, d'imaginer comment c'était avant. Il y a une représentation pratique défineusement européenne. Les fonds européens nous ont permis de financer une bonne partie du projet et d'aller très loin dans le développement de notre technologie. On a ici un dispositif qui est aujourd'hui unique en France, probablement unique en Europe et peut-être au monde. Je pense que j'aurais pu voir ça un jour en rêve, mais voilà, aujourd'hui, c'est effectivement la réalité. Un rêve d'étudiant qui se transforme en résultat tangible. Sous-titrage Société Radio-Canada